Mesdames et Messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième partie de notre message Comment faire vos combats ou comment combattre vos batailles avec l'armure complète de Dieu, avec l'apôtre Joshua Selman. Alors qu'il vous souvienne que l'armure la plus importante sur laquelle nous avons travaillé depuis la première partie de ce message, c'est la parole de Dieu. Nous avons retenu que la parole de Dieu, c'est la révélation de la personne, du caractère de Dieu. C'est la révélation de l'essence même de Dieu. Nous avons également retenu que la parole de Dieu, en fait, c'est la révélation des intentions, des pensées de Dieu, de ses plans pour votre vie. La parole de Dieu est également la révélation du fonctionnement du mode opératoire de Dieu. À travers la parole de Dieu, vous découvrez le fonctionnement des principes. À travers la parole de Dieu, vous apprenez comment les miracles se font, comment la faveur se manifeste, comment la grâce se manifeste. Nous avons également retenu qu'il existe des personnages dans la Bible dont leur vie réflecte exactement la manifestation et les principes de fonctionnement de la manifestation des promesses de Dieu pour notre vie. Nous avons également retenu que si vous voulez connaître le plan de Dieu pour votre vie ou les pensées de Dieu pour vous, c'est-à-dire les pensées de Dieu, les idées de Dieu, ses intentions à votre égard, eh bien, vous vous référez à la parole de Dieu. Si vous voulez savoir comment la faveur se manifeste et comment en jouir, eh bien, référez-vous à la parole de Dieu et surtout en étudiant la vie des personnages qui ont démontré et qui ont reflété la faveur de Dieu. Par exemple, Esther, si vous voulez apprendre comment la prière fonctionne et comment jouir des principes de la prière ou comment jouir des fruits de la prière efficaces, eh bien, référez-vous à la Bible et étudiez surtout la vie du prophète Élie. Si vous voulez jouir des bénédictions et des promesses de Dieu pour notre vie, eh bien, référez-vous toujours à la parole de Dieu et étudiez surtout la vie de notre patriarche Abraham. Nous avons également retenu rapidement au passage que quand vous étudiez la parole de Dieu, quand vous étudiez les Écritures, eh bien, il y a trois éléments importants sur lesquels il faut se focaliser. Premièrement, ce sont les promesses de Dieu. Deuxièmement, ce sont les principes de fonctionnement du royaume ou les principes de fonctionnement et des manifestations de chacune de ces promesses. Troisième élément, eh bien, ce sont les prophéties. Alors, en grosso modo, aujourd'hui, nous allons rapidement évoluer dans le message et certainement conclure. Hallelujah. Dans la parole de Dieu, il existe quatre dimensions importantes auxquelles nous allons nous confronter, ou quatre dimensions auxquelles nous aurons affaire quand vous étudiez la parole de Dieu. Eh bien, la première dimension, c'est la puissance ou le pouvoir de créer. Nous allons lire Hébreu 11, verset 3. Le terme « créer », selon une définition littéraire, en fait, c'est de produire quelque chose à partir de rien. Maintenant, le terme « créer », selon la définition d'un règne spirituel, eh bien, c'est de transporter des réalités et les faire manifester dans le règne physique. Et nous parlons ainsi du pouvoir créatif de la parole de Dieu. Hébreu 11, verset 3, dit ceci. « Par la foi, nous comprenons que l'univers a été harmonieusement organisé par la parole de Dieu, et qu'ainsi, le monde visible tire son origine de l'invisible. » Cela veut simplement dire, en fait, que les choses que nous voyons de façon matérielle ou de façon physique autour de nous sur la terre, ce sont des choses, en fait, qui sont venues, d'accord, du règne spirituel. Donc, ce sont les manifestations, les choses existantes déjà dans le règne spirituel. La parole de Dieu a le pouvoir de créer. Lisons par exemple Jean 1, verset 3, qui dit « Tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. » Alors, quand la Bible parle ici, la Bible dit que tout a été créé par lui, ça veut dire, en fait, que toute chose et que rien qui n'existe pas ou rien qui n'a été créé par la parole, eh bien, ne peut pas être créé. Et quand nous parlons de toute chose, c'est inclus vos affaires, vos finances, votre santé, votre avenir, vos projets, votre ministère. Tout cela doit être créé ou peut être créé par la parole de Dieu. Puisque la parole de Dieu dit que rien ne peut être sans être créé par elle. Alors, maintenant, sur la puissance et l'onction de cette parole, je déclare et je prie pour vous maintenant, vous qui écoutez ce message. Tout ce dont votre destin a besoin pour briller, tout ce dont votre destin a besoin pour se manifester et que ces choses ne se manifestent pas encore dans votre vie. Par la puissance de la parole, que ces choses commencent à se manifester maintenant dans vos vies. La parole de Dieu peut créer. La parole de Dieu peut manifester ce qui n'existe pas dans votre vie. Encore, la parole de Dieu peut créer toute chose. Dépouillez un homme de tout ce qu'il possède, de toutes ses possessions, mais laissez-le avec la parole de Dieu. Je peux vous dire que cet homme n'a rien perdu. Pendant qu'il sera en train de vagabonder ou d'arrer sur la terre, mais toujours avec la parole de Dieu sur lui, comme un aimant, la parole de Dieu sur sa vie va attirer tout ce qu'il faut pour son destin, pour se reconstruire, où qu'il soit. Vous savez par exemple que vous ne pouvez pas retrouver les aiguilles par terre ou dans une maison qui est très propre, ou alors sur un tapis bien fourré, que vous ne pouvez pas retrouver les aimants, d'accord, des aiguilles, à moins de déposer un aimant. Parce qu'un aimant, une fois que vous déposez l'aimant, eh bien tout ce qui est attiré ou tout ce qui est attractif à l'aimant, tout ce qui peut être attiré par l'aimant, eh bien naturellement ou par le magnétisme de l'aimant sera attiré vers l'aimant automatiquement. C'est exactement le même système qui se produit sur la vie d'un homme qui porte la parole de Dieu sur sa vie. Quand vous avez la parole de Dieu, tout ce qu'il faut dans votre vie pour embellir votre vie ou pour manifester votre destin, peu importe où se trouvent ces choses, avec le temps, la parole de Dieu en vous attirera ces choses et ces choses viendront en manifestation l'une après l'autre avec le temps. Prenez par exemple un homme qui vient d'une famille qui n'a aucune trace de grandeur, une famille qui n'a aucune trace d'élévation, aucune trace d'honneur. Eh bien naturellement, on dirait que rien de bon ne peut sortir de cette famille. Mais voici que cet homme a la parole de Dieu sur sa vie et que cet homme est diligent avec la parole de Dieu. Cet homme est diligent à marcher avec Dieu. Et vous verrez qu'avec le temps, la parole de Dieu en lui ou la parole de Dieu qu'il cherche et qui se dépose en lui, eh bien produira des vertus, produira des valeurs, produira ce magnétisme qui va commencer à créer ce qu'il faut pour embellir sa vie. Il va commencer à créer, ce magnétisme commencera à créer ce qu'il faut pour le différencier, ce qu'il faut pour le mettre à part dans cette famille, ce qu'il faut pour le démarquer de la famille. Et vous verrez qu'avec le temps, cet homme sera complètement transformé. Cet homme deviendra peut-être même le premier à être élevé, le premier à atteindre la grandeur, le premier à réussir de toute sa famille. Tout ceci pourquoi? Grâce à l'effet créatif de la parole de Dieu sur sa vie. Si vous voulez courir de gauche à droite, baladez-vous, errez sur la terre, allez où vous voulez, faites tout ce que vous voulez. Mais une seule chose est très importante, car cette chose seule dont vous avez besoin, c'est la parole de Dieu sur votre vie et dans votre vie. Alors sur ce, je déclare sur votre vie, je prie pour vous. Tout ce dont vous avez besoin dans votre vie, pour votre vie spirituelle, pour vos finances, pour vos affaires, pour votre ministère, vous avez prié, vous avez jeûné, vous avez semé, vous avez servi, vous avez fait tout ce qu'il faut faire. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ, le nom au-dessus de tout nom. Pour certains qui écoutent ce message, ces choses que je suis en train de déclarer commenceront à se manifester dans votre vie à partir de demain même. Alors Colossiens 1, verset 16, dit ceci, « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités et les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. » Eh bien, vous voyez encore la démonstration que toute chose est créée par la parole de Dieu. Toute chose. Et rien n'est créé sans elle. Le pouvoir créatif de la parole de Dieu. La faveur, l'élevation, les manifestations surnaturelles. Laissez-moi vous dire ceci rapidement. Quand Dieu décide de créer de nouvelles choses dans votre vie, quand Dieu décide d'ouvrir les portes par sa propre force, eh bien, il peut utiliser toutes choses. Même les pierres, Dieu est en mesure d'utiliser juste pour votre cause. Alors voici ma recommandation pour vous à travers ce message. Après ce que vous écoutez maintenant, n'allez pas simplement vous reposer. N'allez pas dormir sur vos oreillers. Retournez à la parole de Dieu. Demandez, invoquez le Seigneur. Demandez qu'il se révèle à vous à nouveau. Demandez qu'il se révèle à vous à travers les Écritures. Retournez aux Écritures. Parce que si vous allez dormir sous vos oreillers, eh bien, les destins, les vies qui dépendent de votre élevation, qui dépendent de votre réussite, risquent de périr. Et donc, ne permettez pas que ces vies qui dépendent de vous périssent. Retournez à la parole de Dieu. Retournez à la source. Demandez que le Saint-Esprit vous aide à développer votre passion, votre amour, votre intimité pour lui. Ne baissez donc pas les bras et ne croisez surtout pas les bras. Levez-vous et combattez cet esprit, cette force qui a ramolli votre homme intérieur, qui a ramolli votre homme spirituel. combattez ces pouvoirs, ces forces, qui a éteint votre hôtel de prière, qui a refroidi votre vie spirituelle, qui a refroidi votre passion pour la parole. Levez-vous et combattez-les. Parce qu'une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que le diable n'a qu'un seul but, c'est de vous empêcher de jouir ou d'exercer votre autorité reçue légalement dans le royaume. C'est à travers la connaissance que vous pouvez défier le diable. Parce que nous sommes élevés dans ce royaume à travers les révélations. Alors, mesdames et messieurs, c'était donc l'apôtre Joshua Selman dans ce message « Comment faire ces batailles » ou « Comment combattre ces batailles avec l'armure complète de Dieu ». Troisième partie. Alors, pour mieux jouer de ce message, je vous recommande de faire recours rapidement à la première partie et à la deuxième partie afin de mieux suivre. Alors, si ce message vous a intéressé, si ce message vous a édifié, n'hésitez surtout pas, d'accord, à le partager avec d'autres personnes. Copiez simplement le lien et partagez le lien sur toutes vos plateformes sociales. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Likez nos contenus de cette vidéo, surtout likez, c'est-à-dire donnez-nous un j'aime. likez cette vidéo, partagez au maximum. Si vous voulez supporter cette chaîne, eh bien, c'est très simple. Vous avez les informations complémentaires dans la section description de cette vidéo. Vous verrez le numéro WhatsApp. Vous pouvez nous envoyer un message inbox ou alors cliquer sur le lien pour devenir partenaire ou membre de cette chaîne. Aussi, si vous avez envie de soutenir financièrement cette chaîne et l'œuvre que nous faisons à travers cette chaîne, eh bien, vous pouvez envoyer vos semences, vos participations, etc. à travers le lien, décrit le lien indiqué dans la section description afin de pouvoir envoyer vos différentes offrandes et soutien. Sur ce, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.